C'est vraiment une salle pluridisciplinaire. On peut très bien accueillir, comme ce soir, une soirée étudiante électronique. Et mercredi prochain, accueillir un compte à croquer avec du jeune public. Et samedi prochain, une rencontre d'improvisation avec les kamikazes qui sont l'équipe d'impro avignonnaise. Donc nous, on programme majoritairement tout ce qui est alternatif, tout ce qui est scène alternative, que ce soit pour le théâtre ou pour la musique, on garde toujours en tête le fait de faire ce qui n'est pas fait à côté. Parce que si c'est pour reproduire la programmation d'un autre théâtre avignonnais, ce n'est pas vraiment intéressant. En fait, on essaye de partir du principe que le théâtre n'est pas quelque chose d'élitiste. Et on essaye de désacraliser justement le fait d'organiser des soirées comme ça. Les gens dansent sur le plateau. Donc voilà, ça désacralise totalement le théâtre. La soirée atypique, c'est une soirée qui est organisée en collaboration avec Kulture.com. On a voulu mettre en place plus le dubstep, puisque c'est une musique qui n'est pas encore super connue en France. Donc le dubstep, c'est quoi en quelques mots ? C'est une musique qui vient du sud de l'Angleterre. Elle vient d'un mélange du two-step et du garage. Donc en gros, c'est un peu comme du dub, mais un peu plus rapide, mais avec un peu plus de basse. Et là, nous, on a invité cette année Tambourbattant, qui ont été découverts par un d'Anne-de-Bourges l'année dernière. Et Let Vipers et Digitwell, qui font tous les deux parties du groupe Itone, qui sont là ce soir pour envoyer du dubstep et faire découvrir à Avignon enfin le dubstep. Alors, FM Art, c'est une association d'Avignon qui nous a contactés, qui était intéressée par l'événement. Et on a décidé de faire un échange avec eux. Ils nous décorent la salle et ils préparent des modules. Comme vous avez pu voir, il y a quatre modules de préparés qui vont mettre un peu partout dans la salle. Donc l'association, en fait, propose aux étudiants soit de reprendre des projets existants, comme l'Atypique Festival ou aussi Cité Nécloun, dont la 7e édition aura lieu au mois de mars, soit d'apporter leurs propres projets, notamment des étudiants qui ont fait une année en Erasmus ou un semestre, qui veulent faire découvrir les spécificités du pays où ils sont allés. Et ceux qui choisissent plutôt de reprendre les projets déjà existants, ça leur permet de donner un peu leur couleur au projet. Donc cette année, voilà, Romain avec l'Atypique Festival, c'est plutôt le dubstep. Et nous, on était en recherche d'un lieu neutre en termes de programmation musicale pour ne pas être noyé au milieu d'une programmation. Et on peut vraiment nous présenter en disant que c'est culture.com qui, ce soir, vous présente par exemple l'Atypique Festival dubstep. En trois mots, nouveauté, fraîcheur et prise de risque. En trois mots, atypique, alternatif et énorme. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et ça se prépare vraiment bien quand on voit les totems, l'organisation, etc. Toute la déco qui va être faite, ça va être vraiment sympa. Catch yourself again, you can't live headless like a special bird. Save us, germ up please, and i'll have the life to the doctor. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance